Bonjour à tous et à toutes, au programme des saletains banques pédophiles, des élèves psychopathes et un bon nombre d'incohérences. Allez hop, c'est parti ! Donc Harry Potter et la Coupe de Feu est un film sorti en 2005 réalisé par Mike Newell et tiré du roman éponyme de J.K. Rowling. Il y a tellement de choses incohérentes et illogiques dans ce film. Mais si vous êtes un fan de Harry Potter, arrêtez tout de suite de regarder cette vidéo. Je risque de violer votre enfance. Non je déconne, continuez, on va bien se marrer. Parce qu'après tout c'est aussi ça le principe de la faille du film. On repère une erreur dans le montage, un problème dans le scénario, on s'engouffre dans la faille et on fait tout péter. Voilà, simple et efficace. Et on va commencer tout de suite. Donc pour replacer un peu dans le contexte, Harry Potter et la Coupe de Feu retrace la quatrième année d'études de Harry Potter au collège Poudlard. Et Harry va participer au cours de cette année à plusieurs événements comme le tournoi des trois sorciers à Poudlard ou avant la rentrée à la Coupe du Monde de Quidditch. Ah oui, mais je me rappelle de ça. Le match de Quidditch est par ailleurs absolument énorme. Attendez mais il est où le match ? Là nous avons une sorte d'oxymore cinématographique. Que le match go et non il est déjà fini. Et d'ailleurs ce n'est pas le seul passage où on saute toute une partie de l'histoire. Peu après le match qui n'a pas eu lieu, le campement se fait attaquer par des mangemorts. Ce sont les méchants, je vous jure. Harry Potter s'enfuit et là il se fait assommer. Attendez mais comment ça assommer ? C'est pas du tout comme ça dans le livre. Et ça c'est encore une technique à deux balles pour sauter des tas de passages qui existent dans le roman. Bref, heureusement que de brefs sorciers du ministère de la magie arrivent. Tu fais ça ! Non mais ça aussi c'est complètement idiot. Est-ce que vous voyez des militaires pour exécuter un prisonnier qui le mettent au milieu et qui se mettent en cercle autour pour le tirer dessus ? Ils vont s'entretuer les uns les autres, c'est tout. Alors que dans le livre, ils forment une ligne bien droite pour éviter de se tirer dessus. Celui-là a failli jeter un sort à son camarade en face. Et celui-là aussi. Ils sont un peu cons au ministère de la magie en fait. Bon allez, on passe directement à... Poudlard. En fait, les premiers plans de Poudlard que l'on voit dans ce film montrent l'arrivée des élèves des autres écoles. Je vous rappelle qu'aucun élève de Poudlard ne sait que le tournoi des Trois Orciers est organisé cette année. Et pourtant personne ne semble se poser la question fatidique. Un carrosse volant tiré par des chevaux ? Un bateau tout pitié qui sort du lac noir ? What the fuck ? Le discours de Dumbledore à propos de l'arrivée des autres écoles et du tournoi des Trois Orciers aura lieu après ces scènes-là. Donc là on peut juste voir les élèves qui sont surexcités pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Quoiqu'il y a peut-être une autre raison. Examinons la scène où Hagrid aide le carrosse de beau bâton à atterrir. Gagez la piste ! On voit pas ça tous les jours. Hagrid a failli se faire tuer, c'est super marrant. Non mais regardez-moi tous ses visages hilarent, c'est super drôle. Non mais encore, de la part des Serpentards, je pourrais comprendre. Mais là Harry, là Harry tu me déçois vraiment. Je n'évoquerai même pas le fait que Hagrid, pour éviter de se faire écraser, saute vers le carrosse de beau bâton. Je n'en ai même plus envie. Et directement après ces scènes arrive le discours de Dumbledore qui n'avait pas eu lieu auparavant. Et c'est à ce moment-là que les élèves des autres écoles arrivent. Et c'est l'école de beau bâton qui commence et qui est composée uniquement... ...de filles. Je rêve. Vous avez vu l'expression de Ron ? Ah, la sexualité naissante des jeunes adolescents. Cette époque bénie où on s'aperçoit que les filles ne sont pas que les créatures horribles que nous avons imaginées. On sent bien qu'il a envie de sortir sa grosse baguette magique pour lancer un halo homo ra et ouvrir ses belles paires de... Oui, enfin, Ron, ça ne sert à rien de te faire des films, parce que dans une école où il n'y a que des filles, à mon avis... Voilà, quoi, hein ? Ça ressemble un peu à un couvent. Viennent ensuite les fiers garçons de Dummstrang. Et là, je sais ce que vous allez me dire. L'effet sur leur bâton est tellement beau ! Mais non, pas ça. Pourquoi c'est une école avec que des garçons ? Mais non, encore une autre. Mais d'où ils viennent, c'est con. On sait dans le livre que Dummstrang est situé dans un pays froid. Mais serait-ce le Canada, l'Alaska, le Groenland ? Albus, Igor. Non, mais la Russie, c'est bien aussi, ouais. Ah, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas la scène juste avant. Je crache de la vodka sur une braise pour faire jaillir le feu. Non, mais aussi, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à faire des pirouettes partout quand ils arrivent ? Apparemment, dans la tête du réalisateur, c'est pays de l'Est égale, c'est un tas manques, hein ? Faut pas chercher plus loin. Mais même Dummstrang n'a aucune idée de ce qu'il se passe. Dummstrang est une école de cirque. Une école de cirque magique. Voilà. Pour en revenir au tourbillon d'hormones qui caractérise nos jeunes acteurs, Harry Potter manque de se faire violer durant sa quatrième année. Et dans le livre, c'est tout pareil. Quel mystère les muscles masquent-ils ? Le courage est-il là, sous ses boucles ? En bref, de quoi un champion est-il fait ? Moi, moi et moi voudrais le savoir. Sans parler de mes lecteurs assoiffés. Bien. Alors, à qui l'honneur ? On commence par le plus jeune. Charmant. C'est intime. Bonjour, j'ai 40 ans et t'en as 14. Tu veux venir avec moi dans un placard à balai ? Dans un... Petit placard à balai ? C'est un placard à balai. Tu devrais t'y sentir chez toi alors. POPOPOPO ! C'est plutôt excitant. Ouais. Et encore, c'est loin d'être le secret le plus sordide du film. Bon, je passe très rapidement sur la première épreuve que Harry Potter doit accomplir, c'est-à-dire affronter le dragon, le magier à pointe. Donc, il se barre à balai de l'arène où le combat a lieu. Il fait un petit parcours par le parc. Il arrive à Poudlard. Il détruit la moitié du château avec le dragon qui l'aide au priezement. Et ensuite, il revient 15 minutes après pour attraper l'œuf d'or. Oh là là, mais quelle rapidité ! Mais quelle vitesse ! Mais quelle maîtrise ! Alors que c'est le plus jeune, il a réussi à détruire la moitié de Poudlard à lui tout seul. Mais dans le livre, c'est pas censé être lui qui attrape le plus rapidement l'œuf ? Mais ça, ce n'est rien, rien du tout, comparé à ce qui va suivre. Les enfants, arrêtez de regarder. Ça va être choquant. Hum, j'ai 20 ans, tu en as 14, j'aime ça. Je sais bien que tant qu'il y a des poils, c'est légal. Mais quand même ! J'aime les proies faciles ! Enfin, on pourrait aussi interpréter ça de cette manière. Je bois tellement de vodka que je n'ai même plus froid. Pédophile et alcoolique. Il est beau, le champion de college. Et Hermione est toute contente, elle ne comprend pas ce qui se passe. Entre Harry Potter qui attire les cougars et Hermione qui attire les pédophiles, J.K. Rowling avait décidément un esprit bien malsain. Et mesdames et messieurs, attention, voici le clou du spectacle ! La cerise sur le gâteau ! Je vais mettre un chronomètre juste en dessous, comme ça vous allez comprendre plus facilement. Harry ! Harry ! Il a quand même mis 30 secondes à se retourner pour porter assistance à Cédric. Vous voulez dire que Harry Potter est un manipulateur, menteur, calculateur et presque un meurtrier ? On arrive même à suivre le fil de ses pensées ! S'il meurt, je pourrais gagner le tournoi des Trois Sorciers et me taper Chauchin avec sa petite amie ! Harry ! Non mais à mon avis, s'il savait comment Cédric allait finir, il aurait laissé crever ! Tu sais, pendant un instant, j'ai pensé que tu allais me laisser dans ce piège ! Non, t'es sérieux là ? Pendant un instant, moi aussi ! Qui aurait pu croire que derrière ses lunettes rondes se cachait un psychopathe ? Mais tu m'étonnes que Voldemort ait peur de lui aussi ! Donc, c'était le premier épisode de la fin du film, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert sur YouTube ou à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir mes prochaines vidéos, ça me fera vraiment plaisir. Et beaucoup plus important, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, tous les liens sont juste en bas de la vidéo, et c'est un des seuls moyens de toucher un maximum de personnes, enfin, un maximum de personnes à qui mon travail pourrait plaire. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité, elle m'a demandé beaucoup de travail et je compte bien en faire d'autres, qui seront beaucoup mieux bien entendu. Une très bonne continuation à vous tous, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada